Imagine que dès la naissance, tu viennes à la vie avec une petite note attachée à ton pied qui dit Nicolas vivra 76 ans, sera agriculteur, se mariera et aura un enfant et trois petits-enfants. Il sera marié deux fois et vivra une belle histoire d'amour, sa deuxième. La première sera avouée à ne pas fonctionner car d'un autre côté, les parents de Laetitia, son premier mariage, l'avaient poussé afin qu'elle épouse Nicolas sans amour, et puisqu'il vivait dans la même commune et se connaissait bien, alors il était naturel qu'il se marie. Nicolas sera un homme sérieux, sans trop d'humour. Il aura ses quarts d'heure de gloire et ses moments lorsqu'il a 26 ans, etc. Tout cela ressemble fortement à une dystopie où les personnages de l'histoire n'ont d'autre choix que de suivre les règles d'une société contraignante. Où cela ressemble à Adam et Ève, contraints de quitter le jardin d'Éden pour avoir touché aux fruits défendus. Ainsi, que faisons-nous de nos destinées ? Sommes-nous maîtres de notre destin ? Les enseignements religieux qui ont constitué des enseignements fondamentaux, qui ont façonné notre société pendant des centaines d'années, en établissant un code moral que nos ancêtres se sont passés de père en fils, sont bien évidemment aujourd'hui moins influents dans l'ère du post-modernisme et du relativisme. Ainsi, sommes-nous toujours obligés de suivre les choix dictés par ceux qui en attendent beaucoup de nous ? Ou prenons-nous en main nos vies comme nous l'entendons ? Et pour toi, qu'en est-il ? Il n'y a que toi qui puisse décider de changer quoi que ce soit à ta vie. Il n'y a que toi qui puisse être maître de ton destin. Il n'y a que toi qui puisse briser les anciens schémas, les anciennes façons de penser, les façons de voir les choses qui te rattachent à ce que tu étais et qui t'empêchent d'ouvrir la voie à ce que tu veux devenir. Il n'y a que toi qui puisse changer ce qui ne fonctionne pas, améliorer ce qui fonctionne un peu, et poursuivre ce qui marche très bien. Il nous est facile de nous apitoyer sur ce qui ne fonctionne pas et de le ressasser en l'actualisant au détour de chaque moment où nos pensées fluctuent. Nous nous jouons nos propres tours et nous nous empêtrons nous-mêmes dans nos propres schémas handicapants. Par moments, sans nous en rendre compte et en rejetant la responsabilité de l'absence de résultat et de l'échec sur autrui. Mais dans la réussite et dans l'échec, si nous ne sommes pas responsables de la concrétisation, nous sommes responsables de nos émotions et nous sommes responsables de la façon à nous réagissant à tout cela. Par exemple, si nous avions décidé de mener à bien un projet qui nous prendrait plusieurs années pour arriver à sa concrétisation, je pense notamment à un sculpteur qui prend un beau bloc de marbre et qui jour après jour sculpte, taille, met des coups de biseau et des coups de marteau parce qu'il a en tête son schéma et son rêve et qu'il a envie d'y arriver, ce n'est pas le jour où un être mal intentionné arrive et fait tomber la statue et la brise que son rêve se brisera également. Bien sûr, il sera amer, il sera bien mécontent d'avoir perdu son travail et toutes ses heures passées, mais d'un autre côté, il pourra se dire que ses heures passées étaient une sorte d'entraînement et que si son rêve est bel et bien éveillé en lui et qu'il le fait vivre jour après jour, il ne suffira que de retrouver un autre bloc de marbre pour que ça reparte. D'un autre côté, est-ce que je choisis de ressasser l'échec amoureux qui s'est produit il y a des années, pour moi ? Est-ce que je choisis de saboter mes progrès ? Ou est-ce que j'utilise cette épreuve comme une étape de plus vers un accomplissement tant attendu ? Trouver l'amour avec moi-même Je dois garder à l'esprit que l'univers est infini et propose une infinité de propositions, de réalisations, de rencontres et d'opportunités. C'est ainsi moi qui décide de le voir comme tel ou de ne me dire que la proposition qui m'est offerte c'est la seule qui est et c'est la seule qui restera et si je ne l'ai pas, le monde s'écroule. Mais par moment, par laisser aller et par colère envers les événements, je sabote toute opportunité qui s'offrirait à moi en choisissant de mettre sur ma propre table l'échec du passé, comme une vérité absolue de laquelle il n'est pas possible de s'extirper. Rien n'est accompli. Tout reste à accomplir. Tout est accompli. Et toi, comment vois-tu ce qui s'offre à toi ? Quelles sont tes perceptions de la réalité ? Comment vois-tu ta propre réalité ? A quel point as-tu déjà façonné ta réalité pour qu'elle aille dans le sens de ta propre réussite ou qu'elle te maintienne dans la peur du risque et la peur de tenter quelque chose de nouveau car tu t'es mis en tête que ta devise était l'échec ? Ne faillez pas dans ta confiance en toi. Tu vas y arriver. Il suffit simplement d'en être persuadé et de te le rappeler aussi souvent que possible. Les pensées sont comme un muscle et si on ne les entraîne pas, elles perdent de leur puissance. Ne faillis pas. Ne faillis pas dans ce que tu es capable d'accomplir. Tu ne choisis pas toujours les éléments autour de toi, les conditions extérieures, mais tu choisis comment contrôler tes émotions face à elles. Tu choisis également comment contrôler ce que tu en penses. Une personne percevra ce nuagerie comme un mauvais augure, un signe du mauvais temps qui gâchera un week-end plein de promesses, d'escapades prévues, alors que quelqu'un d'autre verra ce même nuage comme un signe annonciateur de pluie qui régénérera la terre asséchée et comme une sorte de cadeau de la Providence. Un verra les difficultés comme des épreuves insurmontables, des blocages qui sont comme des haies interminables les unes après les autres. Le second verra les épreuves comme des pages d'un livre vide d'histoire à remplir afin de composer la meilleure histoire, le meilleur scénario. Tout cela pour devenir l'être le plus complet, le plus expérimenté qui soit. L'expérience forme la vie. La vie forme la complétude. Tu choisis l'individu que tu souhaites devenir. Tu choisis de t'aimer. Tu choisis d'être la victime des circonstances extérieures ou de faire avec, de relever la tête, d'avaler ta salive et de reprendre à zéro. Tout ça parce que, en tête, tu sais qui tu es. Tu sais quelles sont tes valeurs. Réactive tes valeurs. Remets-les à jour. Teste-les. Sois-en sûr. Contre vents et marées. Sois-en sûr. Remets-les-toi en tête. Internalise-les. Vis avec. Sois-en fière. Tu choisis tout. Tu choisis de haïr. Tu choisis de laisser aller. Tu choisis de partir du principe que l'autre n'a rien contre toi et penser à son propre intérêt lorsqu'il causait du tort. Car tu lui offrais une vibration qui allait contre son propre intérêt. Ainsi, il ne faisait que ce que tu faisais déjà toi-même. Il ne se défendait que lui-même. Tu choisis d'aimer inconditionnellement. Tu choisis de ne rien attendre sinon de toi. Tu choisis de n'attendre que de toi que d'aimer et de pardonner si tu n'aimes pas autant que tu aimerais le faire. Tu choisis de laisser partir si tes intérêts sont mis en danger. Tu choisis de poursuivre ce que tu souhaites sans mettre en avant ce que les autres veulent et veulent parfois pour toi. Tu choisis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada